hey bonjour tout le monde bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à kibana et la visualisation va regarder dans cette vidéo les dernières visualisations qu'on peut réaliser on va pas toutes les faire complètement on va essayer de boucler un petit peu les visualisations après en avoir vu pas mal et l'un c'est la ligne et gauche les maps l'état million et c'est donc ça vous invite à aller voir les vidéos précédentes on utilise toujours les simple data ici de type weblogs qui sont celles ci on va se rendre dans notre visualise toujours au même endroit on clique sur créate visualisation tsvb on va commencer donc par les times series visualisers donc c'est l'intérêt de tsvb c'est quoi ça va être de permettre à partir d'une métrique de décliner très rapidement plusieurs visualisations donc là quand on arrive dessus par défaut voilà on s'est mis sur sur notre index on a donc la possibilité d'afficher les times series donc en format plutôt graphique des métriques qui vont être sur format d'affichage simple donc un compteur tout simplement les le top des valeurs donc en disant voilà on veut les x premières valeurs les gauges le la possibilité de rédiger du markdown attaché donc à la valeur en question et les data table correspondent donc nous on va se mettre sur time series l'intérêt principal que j'y trouve moi c'est surtout qu'ici vous avez la possibilité de décliner des annotations comme on peut le faire avec graphana vous voulez aller visiter la playlist graphana vous pouvez le faire donc nous là pour l'instant on est sur le compte de base donc qui est sur le nombre de documents on va se mettre sur cardinality qui correspond à unique compte donc on n'a pas unique vous voyez donc on se met sur cardinality ça équivaut à la même chose et le champ va se mettre sur client ip pour repartir de quelque chose que l'on connaît tout simplement donc c'est bon donc là on a la visualisation voyez ici c'est indiqué cardinality of client ip on a la possibilité de faire un groupement ou non donc nous on va faire un balle un découpage comme on l'avait fait lors des vidéos précédentes sur la machine os quoi l'ouest qu'il va nous refaire le découpage on a aussi la possibilité d'avoir des courants à des options à côté qui vont nous permettre de formater un petit peu les choses de au besoin d'utiliser des l'offset comme on l'a vu dans time et lyonne ça je vous invite à aller voir plutôt time et lyonne qui va nous permettre de décaler dans le temps se décaler dans le temps pour afficher les éléments on va revenir de panne donc nos datas et sont là donc là on a la possibilité de définir des annotations donc là nos annotations on va aller ici on va dire add data source et en fait on peut affecter des annotations qui vont pas se référer forcément au même pattern d'index que celui qu'on a donc nous on va se mettre sur kibana par défaut alors c'est dommage j'ai pas d'autres index exploitables parce que j'ai pas de time time semble dessus voilà bon j'en mets un qui commence par kibana comment ça rame un peu plus parce que à chaque fois en fait il recalcule pour chacun des éléments les modifications qu'on est en train de faire sur la data source ici on va indiquer notre échelle de temps quoi le champ de qui va nous permettre de définir notre échelle de temps notre time stamp et là on va poser une requête donc on est sur les annotations donc on va poser une requête par exemple on va tout simplement mettre quand on a une réponse 503 un petit tag un petit flag alors ça mouline pas mal responde 503 ok du coup derrière ensuite on peut indiquer quel genre d'icône on veut donc ce que c'est ça un simple une simple punaise une petite alarme par exemple comme celle ci voilà là on peut récupérer des champs au passage donc au fur et à mesure en fait ça modifie la requête qui est passée à élastique search donc là potentiellement bas comme on va pouvoir écrire une annotation on a besoin de champs peut-être supplémentaires que la requête de base qui permet d'affiner celle graphique donc pour ça on va rajouter ses champs comme par exemple le champ host le champ host voilà on peut en rajouter plusieurs envoyés séparés par un coma et à côté on va indiquer ici erreur 503 2 points et puis là on peut rajouter notre champ host comme ceci alors il se recalcule au fur et à mesure on peut désactiver pour éviter les petites lenteurs la désactiver l'auto à play de manière à éviter et à faire en sorte qu'on rafraîchisse quand on veut et là vous voyez donc du coup on a une petite cloche je vais réduire le duré on va se mettre sur 24 heures on a une cloche avec une barre verticale qui a été indiqué et du coup on retrouve ici quand on passe dessus la notation en question qui nous dit erreur 503 est la stick point co ici artefacts élastique point co etc et on peut en rajouter d'autres donc vous avez le bouton d'ajout ici donc là on est sur la time series si on clique on va on peut aller sur métriques également donc du coup les métriques ont été répartis de la même manière que ce que nous on a fait comme groupe bail donc on a la cardinality qui nous indiquent client aipi donc l'unique sur client aipi on a le nombre quoi le l'ouest en question win etc on retrouve également on va retrouver la possibilité donc de modifier le panel option donc mettre des éléments notamment des éléments de couleurs on va pouvoir faire des variations de couleurs sur une mais sur notre métrique en disant si elle est supérieure à x on va passer sur telle couleur etc on va accélérer un petit peu pour que je vous puisse vous montrer la totalité aujourd'hui on va se remettre sur cette jouant voilà on a le top n donc là c'est le top ce qu'on a défini on a les gauches bien sûr voilà on retrouve notre donc la possibilité d'utiliser mark donne donc là on fait pas d'exemple comme ça donc en fait il nous fournit des exemples ici donc il suffit simplement de faire un copier coller on a le rafraîchissement automatique qui va se mettre voilà donc là on a le nombre qui correspond à windows 8 donc si je fais 8 voilà donc là ça va se rafraîchir automatiquement et puis on a la possibilité aussi d'avoir le data table qui correspond à ce qu'on vient de faire donc là il faut simplement mettre comment on veut réaliser notre regroupement donc là nous on est sur notre machine os voilà donc là on retrouve nos cardinal notre client ip regroupé sur notre machine os et si on revient donc on a toujours notre graphie initial donc ça c'est un premier exemple quoi c'est un exemple de tsvb bon il faut travailler pas mal les choses notamment pour la mise en forme et c'est puisqu'en fait si on change le fond par exemple ici du panel on va avoir on va avoir des choses qui vont être répliquées sur les autres donc là voyez on est passé en noir et blanc du coup on va passer par exemple sur le top ici on va changer également de couleur si on change le fond sur celui ci on va le changer également sur tous les autres donc voilà il faut bien avoir en tête que c'est quelque chose qui se répercute les uns avec les autres qui sont imbriqués ce qui ne rend pas forcément hyper utilisable à part je vous dis moi franchement les annotations je trouve ça plutôt pas mal donc là on peut sauvegarder si on le souhaite en terre d'autres visualisations intéressantes on a également un faut qu'on en ressorte ça mouline un petit peu voilà on create visualisation paille et on va faire des camembert donc là c'est tout ce qu'il ya de plus simple c'est pour ça que je regroupe tout dans cette vidéo là parce que c'est assez assez rapide assez facile donc le camembert donc là par défaut il est mis comme ceux-ci on définit la métrique qui va permettre de faire l'évaluation donc là on est sur le unique car on t'aïpi par exemple et on va répartir par donc on découpe les slides on découpe pas le le camembert par terme et tiens bon on va mettre la réponse c'est ce que ça donne voilà donc du coup on a notre taux de 200 quand on a notre chiffre de 200 ici de 404 et de 503 ici qu'est-ce qu'on peut faire d'autre on peut alors on peut sur les cas envers c'est un petit peu plus utile découpé du coup splitter les chartes par alors que les restent donc nous remettent sur les termes et sur le machine ou est ce qu'on a bien dit fort aux heures mais qui est split chart ok donc faut le mettre avant on le lance et là du coup on se retrouve alors en vertical c'est pas terrible pourtant on est en gros étonnant donc voilà on se retrouve avec un graphe par os la mise en forme n'est pas génial là on a quand même un écart qui est assez important ici je suis patient dans les options puis c'était ça non ouais c'est pas ils ont que quand on veut en avoir plusieurs c'est peut-être pas la meilleure méthode voilà voilà ensuite donc en termes d'autres visualisations là à oublier un petit peu vous voyez les multi camembert générés à la volée c'est pas forcément génial on a également le tag cloud donc là toujours on va chercher notre index patern vous voyez qu'en termes de ressources le time le tsvb il a consommé pas mal parce que c'est beaucoup plus long depuis ça va revenir donc métrique toujours le même principe unique unique count field client ip et puis ad donc du coup c'est forcément les tags termes et là on va mettre machine os ça donc là j'ai avoir un nuage de tag avec avec une variation sur le count du client type y vous voyez voilà la représentation qu'on en a ça ça peut être sympa en termes de visuel et ça permet rapidement de se faire une idée des choses on a quoi d'autre encore on a le markdown qui là lui est juste pour la rédaction de texte au format markdown donc là si je fais que l'utilisation markdown donc là ça va être vraiment quand on va faire un dashboard quand on va vouloir avoir une ligne de description par exemple de quelque chose on va utiliser plutôt le markdown ou quand on va mettre on va avoir besoin de faire appel à des liens pour faire des liens vers d'autres choses on peut utiliser le markdown par exemple ici je peux mettre découvrir plus de documents nation sur et puis là je vais mettre mon markdown donc je vais mettre qui toque blog voilà donc là si je fais ça je vais avoir mon texte avec l'interprétation du markdown et du coup quand je vais avoir un dashboard je vais pouvoir intégrer ça par exemple au tout début ou en pied de page de mon dashboard indiquer ça et du coup vous voyez que j'ai mon lien qui est cliquée avec ses terrains qu'est-ce qu'on a encore ce que j'aurais pas dû faire c'est pas si c'est bon on vient au bon endroit alors ensuite on a les count les camps donc quoi métriques donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tsvb mais cette fois-ci vraiment très très spécifique a juste affiché les chiffres donc ici ben voilà on a le nom de d'éléments donc on peut mettre unique l'aïe en taipi donc là si je mets comme ceci j'ai l'unique client aipi et je peux le découper du coup en bec est l'armes et machine ouais ce qui bordent qui world top voilà donc là on a splitté l'élément on peut redéfinir le custom la belle si on le souhaite on peut ou ne pas afficher les valeurs manquantes bien sûr là l'affiché ce serait pas forcément terrible quoi que des fois ça permet aussi de se dire tiens dans les dans les valeurs j'ai des problèmes donc on peut faire ah oui ce qu'on avait déjà fait une fois on peut faire quelque chose comme ceci donc win xp quoi non on va faire le contraire on va inclure win xp et on peut grouper tous les autres dans un bucket séparés sous le label aux heures ouais par exemple donc là on a deux du coup on a win xp ici et tous les autres groupés ici et calculer directement on peut afficher du pourcentage on peut afficher des range cette fois ci pour c'est pour faire jouer la couleur la coloration donc là on va se faire un truc pourquoi il propose pas directement je suis peut-être pas sur une valeur qui permettent de le faire il faudrait plutôt une valeur d'ordre on va faire la somme tiens on va faire ouais ça va pas vraiment de sens s'il y allait on va faire avéré de deux bytes par exemple voilà deux bytes donc ça ça doit le permettre normalement ou alors ok on est sur des gros chiffres pourquoi on ne prend pas en compte et coloration normalement on peut faire de la coloration là il ya une raison pour laquelle je ne vois pas si ok je pense que c'est pour ça qu'il peut pas c'est qu'il faut pas gérer les deux buckets en même temps donc le split ici je pense qu'il va lui poser peut-être des problèmes ok voilà donc là il va pouvoir le faire quoi que non c'était peut-être ça venait peut-être chose donc là par exemple on peut dire que le background passe de 2 voilà de verra rouge suivant une tranche de 10 cas par exemple on a c'est pas très représentatif ce que tu fais et on peut inverser voilà donc là on peut commencer par le rouge et finir par le vert vous avez plusieurs échelles de couleurs la taille aussi qui est importante parce que derrière comme le but c'est de l'intégrer dans un dashboard voilà l'idée c'est de trouver la proportion qui va bien d'un point de vue visuel voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour des visualisations on va passer ensuite donc on fera une vidéo sur les dashboards puis on va avancer petit à petit dans cette colonne de gauche on a passé pas mal de temps sur les visualisations passera moins de temps sur pas mal d'autres choses voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à vous abonner je vous dis à très bientôt sur que ce qui